Ce type de crampon qui est un crampon universel est destiné à une chaussure de randonnée dite classique, une chaussure de randonnée semi rigide voire relativement souple. Le crampon va venir s'assembler à la chaussure à l'aide de deux étriers, un étrier avant et un étrier arrière et un assemblage de sangles qui va nous permettre de venir le solidariser à la chaussure de façon à limiter le jeu qu'il pourrait y avoir entre la chaussure et le crampon lors de l'utilisation. Ce crampon sur ce type de chaussure va être destiné essentiellement à de la randonnée facile en terrain peu pentu et qui peut venir en complément d'une pratique raquette par exemple et qui permettra des passages un peu compliqués en neige dure. Ce type de crampon est un crampon semi automatique qui va concerner essentiellement des chaussures de randonnée un petit peu plus rigides qui vont présenter un insert à l'arrière qui permettent comme pour le précédent de venir avec un étrier assembler l'avant alors que cette fois ci à l'arrière c'est une talonnière qui va venir plaquer le crampon dans l'étrier et qui va assurer un assemblage un petit peu plus rigide qui permet d'exploiter la chaussure pour des randonnées un petit peu plus technique allant de la randonnée pentu jusqu'à des marches sur glacier par exemple. pour ce qui est de ce crampon il s'agit là d'un crampon automatique destiné à des chaussures typées plutôt alpinisme ou cascades de glace qui sont des chaussures extrêmement rigides et où l'on a un fil avant qui va venir s'insérer dans cette partie sur l'avant de la chaussure et à nouveau une talonnière à l'arrière qui va venir plaquer la chaussure dans le fil et ce montage là est destiné essentiellement à l'alpinisme et à la cascade de glace. voilà l'assemblage se fait de la même façon pour ce qui est des boucles que les modèles précédents. voilà pour ce qui est des crampons. il faut quand même rappeler que l'utilisation des crampons doit se faire après apprentissage parce que le fait de posséder des crampons n'assure pas nécessairement une sécurité absolue en milieu montagneux et en milieu glaciaire. un crampon notamment s'utilise généralement avec un piolet de randonnée qui permet d'avoir des appuis mais aussi de s'arrêter en cas de chute. ce qui sous-entend aussi qu'il faut apprendre à utiliser en synergie le piolet et les crampons. c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !